Le FC Barcelone est tout proche de finaliser le recrutement de Nico Williams, Athletic Bilbao, choix de Johan Laporta alors qu'Anci Flick aurait préféré Dani Olmo, RB Leipzig, pour sa polyvalence. D'ici la fin de l'été, Anci Flick devrait poser avec son président, Johan Laporta, et la recrue star de l'été du FC Barcelone, Nico Williams. L'entraîneur allemand sera très certainement souriant et sincèrement content que l'Eli espagnol ait préféré venir en Catalogne plutôt que de signer en Angleterre ou au PSG. Mais il n'empêche que ce n'était pas son choix premier. Comme l'explique Sport ce mardi, Anci Flick poussait pour le recrutement de Dani Olmo. Et suivez en cela les recommandations du directeur sportif barcelonais, Déco. Le technicien préférait Olmo à Williams pour sa polyvalence. Capable d'évoluer dans le couloir gauche de l'attaque, à droite, en pointe ou derrière un attaquant, Olmo est un couteau suisse. Et pour Flick, c'est important d'avoir ce genre de profil car il sait que son effectif ne sera pas très fourni. Mais Johan Laporta a littéralement craqué pour Nico Williams, emballé comme tout le monde par les performances de l'Eli à l'Euro. Plus tôt dans la saison, Williams avait également martyrisé la défense du Barça en Coupe du Roi, 2 à 4. Sa relation avec Lamine Yamal, dont il serait le pendant parfait à gauche, sa fraîcheur et son talent laissent à penser au président du FCB que son attaque sera à la hauteur de celle du Real. Et que cela vaut donc la peine de frustrer légèrement son entraîneur. Le directeur sportif du FC Barcelone, DECO, a fait le voyage jusqu'à Saragosse pour se réunir avec les représentants de Nico Williams, Athletic Bilbao. Le président catalan, Johan Laporta, veut que le transfert se conclue au plus vite. Les médias espagnols annoncent ce soir un gros coup d'accélérateur dans les négociations entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao pour le recrutement de Nico Williams. Le président Blaugrana, Johan Laporta, aurait demandé à son directeur sportif, DECO, de finaliser au plus vite cette opération qui coûtera 59 millions d'euros à son club, soit le montant de la clause de départ de l'Elié chez les Lyons. DECO aurait donc immédiatement pris la route pour Saragosse, où vivent les représentants de Williams. La réunion a pour but de finaliser le contrat qui unira pour les cinq prochaines saisons le champion d'Europe au FCB. Ensuite, Laporta se mettra en contact avec son homologue basque pour lui annoncer qu'il lève la clause de Williams. Mais pour cela, bien évidemment, encore faut-il que les finances barcelonaises le permettent. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que l'ensemble des composantes du Barça, d'Anne Siflick à Johan Laporta en passant par DECO, sont désormais d'accord sur la nécessité de recruter Nico Williams. C'était évoqué depuis quelques jours, cet officiel, Thiago Alcantara, qui a récemment mis un terme à sa carrière de joueur, intègre le staff d'Anne Siflick au FC Barcelone. Le FC Barcelone est sa maison. Et peu importe qu'il l'ait quitté des années durant afin de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux. Mais Thiago Alcantara est bel et bien de retour au Barça. Après le centre de formation et l'équipe première, puis le Bayern Munich et Liverpool, entre autres, le milieu de terrain intègre le staff du nouvel entraîneur, Anne Siflick. Thiago Alcantara, qui a récemment annoncé sa retraite des terrains à l'âge de 33 ans, rejoindra l'équipe de Anne Siflick dans les prochaines semaines pour suivre une formation d'entraîneur. Le milieu de terrain formé à la Masia et le nouvel entraîneur du Barça ont noué de bonnes relations personnelles au cours de leur seule saison ensemble au Bayern Munich, peut-on lire dans le communiqué du club. Le FC Barcelone pourrait voir ses plans estivaux complètement changés par la situation du défenseur uruguayen Ronald Arojo. En effet, après être retourné au club catalan, les chirurgiens et lui-même ont conclu qu'une opération était la marche à suivre pour l'avenir du joueur. Cette blessure va modifier les plans d'Anne Siflick et son staff dans l'été à venir. Alors que la possibilité de se séparer d'Arojo pour récolter une certaine somme d'argent était à l'étude, les chances de le voir pister par un autre club sont presque nulles. De plus, alors que la vente d'un autre défenseur était une autre possibilité, le fait de devoir remplacer numériquement l'Uruguayen pourrait redéfinir l'avenir de Inigo Martinez et Eric Garcia qui aurait logiquement leur chance en présaison. Le FC Barcelone s'apprête à partir en tournée aux Etats-Unis, avec une longue liste d'absents à retrouver ici. Au FC Barcelone, l'ami Niamal a décidé de ne plus porter le numéro 27 mai le 19, alors que le 10 de Lionel Messi lui tendait les bras. Mais par respect pour Ansu Fati, qui le porte, il y a renoncé. Le 10 lui a été proposé, lui qui est présenté comme l'héritier de Lionel Messi. Le champion d'Europe a hésité et il a préféré y renoncer. La raison ? Il ne voulait pas faire du tort à son ami Ansu Fati, qui l'a récupéré après le départ de l'Argentin en 2021 et est toujours sous contrat avec le FCB, bien que poussé vers la sortie. D'ailleurs, son début de préparation a impressionné Ansu Fati, à tel point qu'il n'est plus si sûr de partir. Du reste, peut-être que cette décision de Niamal de renoncer au 27 est un indice sérieux concernant l'avenir d'Ansu Fati. Car si les liés gauches avaient été amenés à quitter le Barça d'ici la fin août, sans doute que la direction aurait attendu avant de valider le 19 de Niamal. Un numéro qui a tout de même un lien avec Léo Messi puisqu'il l'a porté à son début chez les pros au FCB.